... pour la phase finale et à l'issue de cette phase finale, les quatre meilleurs disputeront la finale et le couple qui aura obtenu la meilleure note sera déclaré vainqueur, c'est simple. Oui c'est simple effectivement, une élimination à chaque agrès. Et c'est parti avec cette belle allemande aux yeux clairs, Yvonne Musique pour le son de cheval. Et tout de suite un premier saut par inversement, Jochenko demi-tour, Saltoria-Carpé. Elle a le sourire Yvonne Musique. Alors en général les paires sont par nationalité on va dire. Là Yvonne Musique est associé à Sven Katkowski. Il y a quelques exceptions comme Dimitri Karbanenko qu'on va suivre dans quelques instants, qui est associé à une Suissesse. Sinon on retrouvera une paire canadienne, pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la Swiss Cup. Il y aura une paire suisse bien entendu. Et puis des paires très intéressantes comme Oksana Chouzovutina associée à Yvonne Ivankov. Une paire roumaine très intéressante d'Ohanaban et de Marianne Dragulescu. Ou une paire ukrainienne composée d'Irina Yarotska et Valéry Goncharov. Mais place à Sven Katkowski, l'allemand actuel numéro 26 au classement mondial. Il est à la barre fixe. Premier lâché tout de suite ici. avec un kovax vrille qui s'est rattrapé. Un tour sauté sur un bras. Retour à la barre. Un dos. Un petit peu statique comme exercice. Voilà, il prend son élan. Pour se projeter dans l'espace pour la sortie en double vrille. Avec un bon rebond à l'arrivée. Soit les tapis sont dynamiques, soit il n'a pas pu maîtriser sa réception. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Cela dit, il s'en neuf, la composition vient de débuter. Avec une prise de vue originale ici, on voit tout le travail d'amplitude dans les lâchers de barre. Et regardez ici, on saute par-dessus. D'ailleurs, un coup de chapeau au réalisateur, puisque la gymnastique a bien évolué aussi de ce côté-là. Les retransmissions télévisées, on a placé des caméras à des endroits très importants sur les différents arrêts. Ce qui vous permet de mieux apprécier la difficulté des mouvements de ces jeunes athlètes. La Suissesse Ariella Kézine au saut de cheval. Et bien, la Suissesse avec l'une salto avant groupée, avec brille complète. Très beau saut aussi. Et elle est associée à Dimitri Karbanenko. A l'origine, Dimitri Karbanenko aurait dû être associée à Daniel Englert, 17 ans. Finalement, elle a dû renoncer au tout dernier moment. Et c'est Ariella Kézine qui a pris sa place. Le total pour Yvonne Musik et Sven Kijatkowski, 18,050. 8,850 pour Yvonne Musik et 9,2 pour Sven Kijatkowski. Et on retrouve Dimitri Karbanenko, notre Français. Alors, c'est le tour de la barre fixe pour Dimitri. Avec un lâcher difficile, première partie de mouvement. Et il pointe actuellement au 20ème rang mondial, Dimitri Karbanenko. Allez, premier lâcher ici. Un petit peu loin. Ça rattrape quand même, c'est bien. Un petit tour complet par-dessus la barre. Deuxième lâcher. Stalbert, tour complet. Et la sortie en triple salto. Oh, c'est dommage. Ouverture trop tôt. Ah, c'est bien dommage parce qu'effectivement, il avait parfaitement réussi son mouvement. Et on attendait une réception. Un pouce. Il est regardé si le lâcher est rattrapé. Le Kovacs tendu. Et la sortie. Alors, on compte les tours. 1, 1, 2. Et le troisième ouverture trop tôt. Et vous voyez, ça ne pardonne pas. Il y a télissage sur le crâne pour Dimitri Karbanenko. Si ça passe, c'est joli en tout cas. C'est vrai. C'est plutôt une prise de tête en sortie. Il nous fait le coup de l'autruche. 9,00 pour Ariel Akeslin. Et 8,8 pour Dimitri Karbanenko. Cela nous fait un total de 17,8 pour la paire franco-suisse. Kelly Stone, la canadienne. Je vous le disais, c'est la première fois dans l'histoire de la Swiss Cup qu'il y a une paire canadienne. Et c'est la 25e édition de la Swiss Cup. Attention ici, c'est un petit peu juste. Premier envol un peu haut dans ce saut par inversement. Elle pose juste les mains sur le cheval. C'est un petit peu haut, regardez ici. Passer de prise d'appui pour pouvoir remonter dans le deuxième envol. Et Kelly Stone qui est associée à une star de la gymnastique. Puisqu'elle est associée à Alexander Yelkow. Qui va exécuter son mouvement au sol dans quelques instants. Voilà Alexander Yelkow qui est plus un spécialiste de la barre fixe. Il avait été médaillé d'argent au Mondial de Tianjin en Chine il y a de cela quelques années. Attention, ça sort du coup. Il est sorti, il y a le gros orteil. Double vrille et demi, salto, salto. Vrille et demi, salto entendu. Il a dit, ah non, ça passe pas. Et ça manque de vitesse. Il manquait une troisième acrobatie. Le travail au sol, identique à celui du cheval d'Arson. Les cercles Thomas. Le salto costal. Voilà, une double vrille et pour un finir. Dommage qu'il y ait eu cette erreur en tout début de mouvement. Avec cet orteil qui est sorti des limites du praticable. Ça lui a fait perdre quelques points, on va dire. Et c'est une note de 8.7 pour Alexander Yelkow. Kylistone a obtenu exactement la même note. C'est facile, ça fait donc un total de 17.4. Pour l'instant, ils sont derniers. Vanessa Hobbs, la Britannique au saut de cheval. Vanessa Hobbs. Pas de japonais, des chinois cette année à Zurich. Lune salto avant Carpe avec demi-tour. Très dynamique hein Vanessa Hobbs. Ça c'est bien parce qu'il y a l'amplitude. Le renversement, salto avant Carpe avec demi-tour. Au ralenti. Et la réception avec un petit pas vers l'arrière. On l'avait vu il y a quelques jours à l'Arthur Memorial Gunder. Vanessa Hobbs, elle avait terminé 7e sur 10 concurrentes. Donc 20 participants à cette Swiss Cup. Qui totalise à E20. Tenez-vous bien Laurent. 47 médailles que ce soit au championnat du monde, au championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques. C'est dire si le plateau est relevé tout de même. Voilà, tous les médaillés sont là. Voilà, c'est une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur en fait. Philippe Rizzo, il est associé à Vanessa Hobbs. Il est australien. Il a la nationalité australienne. Mais on peut dire qu'il a un métier français aussi. C'est vrai. Parce que ses parents sont français. Philippe Rizzo, vainqueur d'ailleurs de cette Swiss Cup l'an passé. Et l'an passé, il était associé à la Roumaine Monica Roseau. Il se présente pour l'exercice au bar parallèle. Entrée sur le côté en équilibre. Changez de main et tout de suite le liqueur. Deuxième. La difficulté à 0.50 de valorisation. Le salto en dessous. Double arrière-carpet. Et écart, équilibre. Bien tenu l'équilibre là pour Philippe Rizzo. Et le double carpet, un sorti. Petit pas en arrière pour la sortie. C'est un bon mouvement, il y a tout. Travaille en dessous, au-dessus, à l'appui. L'acrobatie. Tout y est. Tout y est. Et bien, il obtient une bonne note. Laurent, 9.55 pour Philippe Rizzo. A cela, vous ajoutez les 8.825 pour Vanessa Hobbs. Ça nous fait un total de 18.375. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, ce qui veut dire que pour l'instant, ils sont en tête du concours. C'est pour l'instant le premier tour du groupe 1. Puisque les couples sont répartis en deux groupes. Deux groupes de cinq. Là, c'est la Suisse. Voilà. L'équipe Suisse avec Mélanie Marti. Voilà, toujours ce saut par inversement avec demi-tour, Salterrière-Carpé. Elle est âgée de 17 ans et est originaire de Glarn en Suisse. Alors on a le demi-tour et la demi-tour, Salterrière-Carpé. Reception. Mélanie Marti est associé à ce jeune espoir suisse de 18 ans, Niki Bauschenstein. Jeune suisse très prometteur qu'il faudra surveiller dans les années à venir de très très près, n'est-ce pas Laurent ? Oui, il a fait pas mal de... Les dernières compétitions ont prouvé qu'il avait le talent. Il manque un petit peu encore de maturité, de physique. Mais déjà, au niveau des contenus, c'est pas mal. On va d'ailleurs le voir tout de suite ici à la barre fixe. Et on l'avait vu à l'Arthur Memorial-Gander, il y a de cela quelques jours, à Morgue. Et il avait pris la quatrième place derrière Dragulescu, Yotchev et Ivankov. Prise d'élan. Premier tour en position cubitale. Le deuxième ici, rattrapé de justesse. Mais ça passe. Regardez, le premier lâché de barre. Double salto avec Vrie. Magnifiquement réussi, ça peut dire ça juste valeur. Et encore un deuxième lâché. Alors, là, c'est justement ce manque d'expérience où la difficulté, après avoir été faite, eh bien, on relâche les jambes. Et la sortie, un double vrille. Et ça pile. Superbe, hein, ce qu'a réussi Niki Bochenstein. Dommage, effectivement, qu'il y ait eu ses jambes fléchies à la fin de son deuxième lancée. Son deuxième lâché de barre, très précisément. Alors, on va voir ici le lâché. Et regardez, juste après, à la rattrape, ici, les jambes se fléchissent et s'écartent. Mais une fois qu'il aura maîtrisé tout cela, Laurent... On a encore un petit peu de travail et de finition, et ça sera pas mal. 9,250 pour Niki Bochenstein, ajouté au 8,9 de Mélanie Marti. Ça nous fait un total de 18,150. Et on commence, eh bien, le passage des couples du groupe numéro 2 avec Oksana Shuzovitina. L'Ouzbek, actuellement le 5e mondial et les trousseaux de cheval. Préception complètement raté pour Ouzbek. Vers l'avant, qui est quand même championne du monde de la spécialité. Avec une rondade vrille et demie. Regardez. Le tsukara, la rondade de salto, la vrille et demie. Et même trop d'énergie, trop de pêche. Difficile à maîtriser vers l'avant. Vous connaissez son surnom, Oksana Shuzovitina ? On l'appelle la grand-mère du circuit. Ah oui. Elle a 28 ans. Une belle grand-mère, alors. Belle grand-mère de 28 ans, Oksana Shuzovitina. Elle est déjà maman, c'est déjà pas mal. Lui aussi, il a 28 ans, Ivan Ivankov. Il est au cheval d'Arson. Entrée en ciseau. Suivi du travail, jambes serrées, les cercles sur l'Arson. Traversées du cheval vers l'avant, qu'on appelle la balade Magyar. C'est Zoltan Magyar, le hongrois qui avait inventé cet exercice dans les années 70. Et là, quelques difficultés pour la sortie, mais ça passe à la pute en vue renversée avec pirouette. Ivan Ivankov vient de réussir son passage aux Arson. 9,4 pour Ivan Ivankov. 9,275 pour Shuzovitina. 18,675 au total. C'est pour l'instant le meilleur total depuis le début de cette épreuve. Elle est née le 24 mai 1984. Elle est italienne. Elle s'appelle Monica Bergamelli. Elle est actuellement 23e au classement mondial. Et elle se présente aux barres asymétriques. Et puisqu'on voit les barres asymétriques, l'occasion de parler, Laurent, d'une jeune espoir française qu'on suivra de très très près dans quelques jours à Stuttgart. De gros espoir sur cette jeune française. Voilà. On la suivra donc avec beaucoup d'attention à Stuttgart. Et ce sera bien entendu sur notre antenne. Et ici une sortie, un double saltoiré agroupé avec Vrille. Boulevard réussi. Elle n'a pas choisi n'importe qui, Monica Bergamelli, pour cette Swiss Cup. Puisqu'elle est associée à Jordan Yotchev, le bulgare. Qui n'est ni plus ni moins que le numéro un mondial actuellement. Médaillée d'or au sol et aux anneaux, au dernier championnat du monde à Naheim. C'est sa spécialité, les anneaux. Et regardez comme il maîtrise. Passage de croix de fer à l'équerre jusqu'à la croix de fer inversée. L'avion est ici. Exercice qu'on appelle le Nakayama. Remonté de nouveau à l'horizontale en position d'avion. Rétablissement, la puite en dur inversée. Grand tour vers l'avant. On appelle la lune. Et la sortie avec une pirouette. On va rectifier. Elle a fait deuxième au sol. Championnat du monde à Naheim. C'est déjà pas mal. Médaille d'or aux anneaux et médaille d'argent au sol. Et une note de 9,65 pour Yotchev. Le total, Yotchev-Bergamelli, est de 18,5. Et son point d'instant, deuxième derrière, Chouzovitina et Ivankov. On voit ici, au ralenti, merveilleuses images de force. Et Yotchev qui va quand même vers ses quatrièmes Jeux olympiques à Athènes. Belle continuité pour cet athlète. L'Ukrainienne Irina Yarotska, aux barres asymétriques. Magnifique travail ici, en position dorsale. Le hendo, comme les garçons, a la barre fixe. Et le premier lâcher de barre. Le voilà, salto avant-carpé, rattrapé, barre inférieure. Rétablissement à la barre supérieure, maintenant. Et sous les yeux de l'entraîneur. La préparation pour la sortie. Un double salto avant-groupé, métrisé sur la réception. Très joli mouvement, Dirina Yarotska. Est-ce qu'il lui vaut une note de 9.5 ? On va revoir tout cela au ralenti. Regardez la recherche de la stabilité sur la réception avec la position du bassin et des bras. Parfait. On perd 100% ukrainienne, puisqu'Irina Yarotska est associée à Valéry Gontcharov. Et voilà, Valéry Gontcharov. On commence tout de suite par un transport d'un bout à l'autre du cheval. En avant, en arrière. Et le travail maintenant sur la poignée. Avec une double russe. Ici, il y a quelques petites fautes. Les ciseaux. Demi-tour. Assez propre. Attention, la sortie ! Ça bloque ! Oh là là, dommage ! Ça, c'est des fautes un peu de débutants. Surpris sur la fin, Gontcharov. On voit ici le passage sur l'arçon et le blocage. C'est dommage, parce que c'est juste au moment où vous disiez, c'est parfait. C'est parfait, ça allait sortir. Et puis, je crois qu'il est encore plus surpris que moi. Comme quoi, le mouvement n'est pas terminé, tant qu'on n'est pas réceptionné. Comme ceci, la pirouette. Et là, c'est la fin du mouvement. Enfin, cette erreur lui coûte très très cher à Valery Gontcharov. 8,550 pour l'Ukrainien. C'est dommage, parce que Irina Jarovska avait obtenu une belle note. De 9,5. Ça fait un total de 17,850. Et on va maintenant retrouver une sacrée paire. La paire roumaine. Les Roumains qui sont en grande forme actuellement. Dragou Lescou s'était imposé. L'Arthur Memorial Gunder. Connor et Ban avaient fait 1 et 2 chez les jeunes filles. Toujours à cet Arthur Memorial Gunder. La Roumanie qui avait gagné le trophée Massilia par équipe à Marseille. Les Roumains qui sont donc dans une forme étincelante, Laurent. C'est vrai. Là, un couple effectivement de très haut niveau. On va voir tout de suite cette petite puce Wanaban. Le saut avec, attention, oui, vrille dans le premier envol, vrille groupée dans le deuxième envol. Ah, ça va vite, avec elle. Alors, le renversement, la vrille dans le premier envol. Et la vrille de nouveau dans le deuxième envol. Le contraste. Et vous avez vu avec qui elle est associée. Avec Marianne Dragou Lescou. Qui, comme par hasard, a choisi le sol. Comme par hasard. Il avait terminé quand même au pied du podium. Dragou Lescou, dernier championnat du monde. Au sol, en 4ème position. Il avait obtenu la médaille d'argent au saut de cheval. Alors, il a une particularité au sol. C'est pour ça qu'il essaye toujours cet appareil. Regardez, plutôt double tendu. Salto avant, salto avant ennemi. Ah, c'est toujours impressionnant. On l'avait vu réaliser cela à l'Arthur Memorial Gunder. Le public ne s'y trompe pas. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Alors, lorsqu'il fasse ce mouvement, c'est vrai qu'il est imbattable. Et il finit d'ailleurs, comme le Canadien, vous allez le voir tout à l'heure. Après cette diagonale ici, Ronda Tempo brille, subit de vrilles et demi. Et salto avant un quart, il en rajoute. Pour revenir dans l'axe du praticable. Il est monté sur ressort, Marianne Dragulescu. Il avait eu la médaille d'or, d'ailleurs, en 2001, au championnat du monde au sol. Voilà, petit côté pour récupérer. Alors, bien sûr, à sa manière, ici, un salto japonais, salto costal. Chorégraphie, on rejoint le bout de la diagonale. Alors, sous les yeux, là-bas, au fond, à gauche, de Octavian Belluc, qui, bien sûr, regarde avec anxiété la fin de ce mouvement ici. Ronda de Fic-Flaque. Et le foule-foule avec un petit pas à la réception. Dommage, parce que... C'est fort, quand même. Ouais. Magnifique exercice de Marianne Dragulescu. L'homme qui a remporté l'Arthur Gander il y a quelques jours. L'homme qui s'était imposé ici, à Zurich, il y a deux ans, en compagnie de Sylvia Strohescu. Alors, regardez ici, double tendu, salto avant à la réception. Et de nouveau, salto avant et demi. Allez, il faut y aller, hein. Il faut avoir des cuisses, hein. Il faut se l'envoyer, comme on dit, parce que... Ça se joue quand même sur un mètre carré, hein. J'ai l'impression qu'il est sorti, là. Il est sorti, hein. J'ai l'impression qu'il est sorti de la... Il est sorti, 9.4 pour Marianne Dragulescu. Effectivement, à cet moment, il aurait dû sortir à 9.6. Et ça sort à 9.4, associé au 9.125 d'Ohanaban. Le total est de 18.525 pour la paire Banne-Dragulescu. Et on retrouve Catalina Ponor, qui s'était imposée à l'Arthur Memorial Gunder chez les jeunes filles. Elle est tous au saut de cheval. Voilà, ici, hein. Yurchenko avec Vrie et demi. La ronda d'impulsion sur le tremplin, impulsion sur le cheval. Salto arrière tendu avec Vrie et demi. Petite section de jambes, là, dans la deuxième partie de la Vrie et demi. Elle est associée à Andreas Schweitzer, le Suisse qui va bien effectuer son mouvement aux anneaux. Ce sera le dernier athlète pour, eh bien, ce premier tour. Rétablissement. Position de planche faciale. Croix équerre. Remontée avion. Et ça tremble, mais ça tient. Ici, rétablissement à la proie de fer. Ascule dorsale à l'équerre. Montée. L'appui tendu, renversé. Et le grand tour vers l'avant. Deuxième grand tour qu'on appelle la Lune. Oui, double tendu. Parfait. L'exercice d'Andreas Schweitzer. 9,55 pour le Suisse. 9,225 pour Catalina Ponor. Ça fait un total de 18,775 et ils sont en tête à l'issue de ce premier tour. On va voir ça tout de suite sur le tableau. Juste après la sortie d'Andreas Schweitzer, on ralentit. Voilà. Pour l'instant, eh bien, cette Swiss Cup est dominée par le couple Ponor-Schweitzer devant Shuzovitina Ivankov et O'Hanaban. Marianne Dragulescu, une courte pause et on revient très vite ici à Zurich pour la suite de cette Swiss Cup 2003. A tout de suite. De retour à la salle Sports Halle de Zurich pour le deuxième tour de cette Swiss Cup 2003. Et Laurent, eh bien, on a quand même assisté depuis, eh bien, le début de cette compétition à de très, très jolis mouvements et de belles choses. Première partie de très haut niveau, effectivement, avec la très belle prestation de Dragulescu au sol, du Suisse aux anneaux, et de Yodan Djokcev également aux anneaux. Deuxième tour du groupe 1, ça débute avec Mélanie Marti, la Suissesse, aux barres asymétriques. Et ici, un passage original pour attraper la barre supérieure. Les grands tours avec tour complet et la sortie, un double salteur d'engrouper. C'est réussi. Et la petite bise avec l'entraîneur. 8,95 pour Mélanie Marti. Alors, ces notes, on va les additionner aux notes du premier tour, bien entendu. Et les huit meilleurs couples seront donc qualifiés pour la phase finale. Double salteur d'engrouper un sorti. Pour Alain. Niki Boshinstein au saut de cheval. Allez, c'est parti, certainement. Pour une lune double salteur avant. C'est sa spécialité. 1, 2. Oh, dommage ! Dommage, il n'y en avait pas assez au même Réal-Arthegandère. Ici, il y en a trop de rotation. Lune double salteur d'engrouper. Ah, c'était largement debout, ça. Ah, là, 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 quelle déception. Chute de 5 dixièmes de point. La lune, regardez comme il tire bien sur ses genoux, trop même. Et c'était votre spécialité, ça, le saut de cheval, Laurent. Ah oui, ça remonte, oui. C'est loin. C'est gentil de le rappeler. Et de votre temps, l'engin était... Oui, c'était... Les anciens chevaux. Les anciens chevaux, voilà. En longueur, oui. C'est bien, d'ailleurs, cette évolution... Absolument. Pour la sécurité des athlètes. Voilà, la surface de réception est plus large. Je me rappelle que vous avez été vice-champion du monde au saut de cheval en 85. Voilà. Vanessa Hobbs. Au sol, dans quelques instants. Le temps de vous donner la note de Nicky Boshenstein, 8,85. Ça fait un total de 17,80 pour une somme globale de 35,95. Cela va nous servir de total de référence. Vanessa Hobbs, au sol, musique. Et un premier, un tsuka hara sur un rock. Double salto arrière avec brille. Double salto arrière avec brille. Failure avec brille. et c'est bien au mouvement très applaudi la britannique vanessa hobs par ce public de connaisseurs une suisse cup de plus en plus populaire avec une salle sports à l'oeu de zurich presque comble pour assister à ce show ici après un salto avant pied décalé à la barre fixe philippe rizzo qui présente un lâchet de barre original inventé par le français jacques def qui porte son nom d'ailleurs s'appelle le def on va le voir après ce début de mouvement ici tour complet à l'équilibré magnifique passage en dorsal regardez plutôt maintenant l'engagé demi tchoukarine à l'équilibré tout de suite au temps def et sa catch catch qui vient bien sûr rattraper la barre sorti devant légèrement devant c'est un des spécialistes de la barre fixe il avait été médaillé d'argent il y a deux ans au championnat du monde cette année il a terminé au pied du podium à la quatrième place voilà le def tour complet avec varie et demi cet homme s'entraîne à canberra et lui aussi sera surveillé de très très près sur cette année athènes en août prochain aux jeux olympiques philippe rizzo 9 65 pour l'australien cela vous ajoutez les 8.7 de vanessa hop ça nous fait un total de 18 35 pour ces deux mouvements ajouté aux deux mouvements précédents 36 725 ils sont en tête pour le moment avant qu'il ne passe ce qu'il y stone la canadienne aux barres asymétriques c'est une formule qui marche bien les experts c'est agréable je me rappelle dans les années 80 lorsqu'on faisait l'américaine cup il y avait un tirage au sort intégral des coupes à ça c'est pas c'est bien aussi c'est une bonne idée on pouvait se retrouver avec une chinoise et qui l'américaine c'était très sympa lâcher le bar ici un salto avant j'en m'écart passage barre inférieure et l'équilibre retour barre supérieure et prise d'élan pour ici un tour en lune et une sortie en double salto avant groupé sur le petit pas en avant là sur la réception ça fait perdre quelques dixièmes la barre inférieure retour sur la barre supérieure passage ici un lâcher salto avant j'en m'écarté rattraper la barre ça se joue au millimètre 8 points 65 pour kilistone alexander yeltkoff à la barre fixe cet homme est né en géorgie il est ensuite parti avec ses parents à l'âge de 12 ans s'installer en israël et deux ans plus tard il se répondait au canada et il a aujourd'hui la nationalité canadienne double salto arrière pendu passage ici dorsal enchaîné en deux jambes serré quel mot dessous et de tour sauter exigeant ce qui fait prévenir le public et prise d'élan et double vrille quasiment une chute c'est un gymnast impressionnant parce qu'il a un grand gabarit lorsqu'il a regardé ici exécute ses acrobaties sont par dessus la barre rattraper du bout des doigts c'est un exercice parfait voilà regardez ça il va chercher au gadget la barre dernier moment à lui aussi sera surveillé de très très près à athènes il revient vraiment à son meilleur niveau alexander yeltkoff et il obtient une note de 9.7 c'est c'est mérité alors c'est pas mal du tout à rien des sens pas à la réception il était à 9,8 18 points 350 pour kilistone et alexander yeltkoff au total sur les quatre mouvements depuis le début de cette suisse cup ils sont à 35 750 arrière la caissine aux bars asymétriques prise d'élan et le salto ginger petit clin d'oeil à eberhard ginger en gymnaste allemand qui avait inventé cet exercice dans les années 65 70 à la barre fixe le catch off là aussi franchissement dorsal inventé par alexandre katchoff gymnaste russe des années 78 vous avez tenté d'en inventer un mouvement à la barre fixe pas vraiment un saut de cheval saut de cheval ce cheval j'ai fait un saut d'un bras qui porte aujourd'hui votre nom voilà dans le code de pointage dimitri karbanenko le français saut de cheval allez il va se rattraper après la barre fixe double avant ouais la réception qu'il est oui alors là bien rattraper dimitri l'une double salto g engrouper la différence avec les autres gymnastes notamment le suisse qu'on a vu regardez la position des genoux quasiment serré en l'air les réceptions jambes parallèles c'est propre voilà là derrière cet exercice il ya beaucoup de travail de maîtrise double avant ouverture chercher le sol le bus toujours en avant c'est qu'avant d'être français enfin vous connaissez bien entendu l'histoire de karbanneko mais vendait français il était russe et il avait gagné au championnat du monde à dortmund en 94 c'est la médaille d'argent par équipe avec l'équipe de russie avant de prendre la nationalité française et juste après il est fini champion d'europe par équipe en 98 à saint pétersbourg en terre russe c'est impressionnant ils vont musique l'allemand d'alab ou bars asymétiques à belle entrée ici un passement filet rattraper par supérieure à l'attention préparation pour lâcher l'entraîneur se rapproche et le salto ginger sans risque prise d'élan et 10 ans là alors que de vitesse et d'élan l'impression qu'elle a eu du mal à lâcher la barre oui et puis c'est aussi le manque de réaction sur la réception qui est un peu décevant on aurait pensé qu'il aurait pu mettre un petit pas derrière pour se rattraper non on voit ici la sortie regarder c'est un peu statique sur la prise d'élan le fou est un petit peu tôt tourner trop tôt et là à oum ça aurait mérité un petit pas vers l'arrière 8,2 pour yvonne music s'est fait surprendre sur sa réception je pense sven katkowski son compatriote actuellement 26e au classement mondial il va tenter de rattraper tout cela pour être présent bien en phase finale yorchenko double vrille renversement de la rondade et salto arrière tendu avec double vrille on va voir tout ça on ralentit regardez la rondade de renversement vers l'arrière impulsion salto arrière tendu avec double vrille je cherche le sol pour essayer de me stabiliser 9,4 pour sven katkowski c'était le dernier gymnaste du groupe 1 de ce deuxième tour et pour l'instant et bien c'est le couple hobs rizzo qui est en tête vous le voyez avec un total de 36 725 devant et bien la paire ariela keslin et dimitri karbanenko avec 36 0 50 ce qui veut dire que quoi qu'il arrive on trouvera donc dimitri karbanenko en phase finale et ça c'est une bonne nouvelle première gymnaste du groupe 2 deuxième tour catalina ponor la roumaine au sol c'est parti tout coeur encarpé double salto arrière avec vrille dans le premier salto le voyeur et demi suivi de salto avant tendu il on il il on 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 die on 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 mais on et au final ouais de la vice championne du monde de la spécialité catalina ponor la roumaine une championne du monde qui vient du brésil étonnante école brésilienne à la championne du monde d'aléné dos santos c'est vraiment très dynamique qu'on retrouvera je toute garde d'ailleurs l'occasion de reparler de cette épreuve de coupe du monde que nous vous proposerons sur l'antenne de sport plus la semaine prochaine oui c'est un pays où on s'attend pas à voir des des athlètes de très très haut niveau on pense plus au football mais à la gymnastique avant une brésilienne c'est assez étonnant vous verrez qu'elle est remarquable cette brésilienne alors que andreas schweizer vient de réaliser un bon saut là au saut de cheval un tout car à double vrille et c'est la réception qui fait la différence regardez plutôt la ronde à dessus le tranche le cheval et la double vrille regardez réception quasiment sans faute 9 475 pour catalina peau nord au sol 9.4 pour andreas schweizer 18 875 sur l'ensemble de ces deux dernières note 37 points 65 au total depuis le début de cette compétition ils seront eux aussi en phase finale juan aban la roumaine au sol deuxième par équipe au dernier championnat du monde deuxième à l'arctur memorial gander il y a quelques jours petite puce pleine de talent pleine d'énergie avec toujours son mentor à côté qui donne le produit des derniers conseils voilà elle plante à mieux son mouvement ou à naban et c'est parti avec un double tendu en l'entrée oh oui liste double saltoie à l'engrouper et c'est parti et c'est parti il faut se permettre cette accélération par sa taille évidemment sans sortir du praticable la dernière diagonale et c'est une alphine un double salto arrière avec grilles arrivé toujours en position de la debout hein c'est pas fait à moitié beaucoup de grâces d'énergie pour hoan aban elle met la pression à marian braguer ce qu'ils peuvent effectivement renverser la vapeur je dirais alors qu'on voit ici regardez moi ce dynamisme pour hoan aban tempo tempo flic flac c'est un tempo en posant les mains deuxième flic flac et la double salto arrière carpe et jambe serré et quand on arrive debout ça paye toujours c'est messieurs dames apprécie la note d'ohan aban 9.3 pour la roumaine marian dragulescu son compatriote au saut de cheval champion du monde en titre sur cet agré il est seul à présenter un double salto avant comme dimitri carbanenko mais il rajoute un demi-tour avant la réception 1, 2 et demi-tour c'est réussi ah c'est beau c'est ça avec une aisance même pas essoufflé hein ah c'est bien un mythe ouais regardez ça lune salto salto genoux serré demi-tour chercher le sol voilà il y a un dixième de faute c'est un saut qui sortira au-dessus de 9.70 de toute façon 1, 2, ouais à peu près 9.750 au long pas grand chose à enlever on va attendre la note on n'aime rien de dragulescu ouais ils sont contents oh 9.75 bien vu et ça fait un joli total hein ajouté au 9.3 douane à bannes pas loin de la première place là non ils sont à 19.05 ce qui fait un total global de 37.575 ils sont pour l'instant premier ah ils seront difficiles à battre hein ces deux là ah ils ont fait aussi le regret fort hein faut dire ce qu'on va aller seul ça pardonne pas hein bravo maria c'est presque levé de la victoire effectivement déjà ils sont sûrs d'aller en phase finale ça c'est une c'est une certitude et ensuite eh bien en phase finale ils seront difficiles à battre ces deux là il y en a ya rotska l'ukrainienne pour l'épreuve à la poutre dans quelques secondes on regarde les équipes qui restent à passer et c'est ce qu'on appelle le running order ils passeront bien je vais vous dire ça tout de suite en phase finale ils passeront en deuxième position l'ukraine à la poutre petit déséquilibre salte costale en bout travail avec le corps de la poutre partie obligatoire donc il y a la chorégraphie l'acrobatie et le travail avec le corps de la poutre salte faciale et ici de nouveau un salte costale jambes tendues et ici de nouveau un salte costale jambes tendues et une sortie un double brigadier c'était le passage d'irina yarrotska l'ukrainienne à la poutre et c'est maintenant au tour de gandtcharov son compatriote jambes qui n'a pas eu de chance aux arçons tout à l'heure il a chuté au tout dernier moment on va voir s'il va se rattraper ici d'un exercice particulièrement difficile alors la salte en dessous suivi de soleil double arrière la 5 dixième de bruce et là ça vous rappelle rien ça Olivier la même faute qu'au mémorial d'Arthur Grandaire grand élan à l'appui le demi-tour et la sortie un double carpé de nouveau dommage il est déçu contre Charov félicité par Igor Koropchinsky champion olympique maintenant entraîneur d'équipe d'Ukraine voilà c'est à ce passage là qu'il est toujours en flexion de bras et en difficulté la note pour Irina yarrotska voilà 9.10 on attend celle de Goncharov ouais pas content alors que l'italienne Monica Bergamelli et bien attend l'autorisation pour se présenter à la poutre c'est une note qui se fait attendre pour Goncharov voilà 9.4 pour Goncharov bah 9.4 ils en tirent plutôt pas mal c'est vrai on aurait été pensé qu'ils prennent l'avantage sur cette flexion de bras c'est fait un total de 18.50 pour une somme globale de 36 550 et bien quoi qu'il arrive ils seront présents en phase finale puisqu'il y a au moins trois couples qui ont fait moins bien qu'eux si ce n'est 4 si ce n'est 4 Monica Bergamelli à la poutre c'est parti salto avant groupé elle a 19 ans et elle est déjà mariée perds pas de temps en italien oula de la réception et voici le tour d'appui arrière à la poutre le travail au corps de la poutre c'est du vrai travail au corps ça ils font pas semblant la sortie là aussi un double vrille et demi la petite clochette très discrète pour signifier qu'il est temps de sortir non l'entendu c'est le principal monica bergameli 23e gymnaste au classement mondial actuellement qui vient donc d'en terminer avec et bien son passage à la poutre toujours très délicat ces passages à la poutre regardez la largeur de la poutre 10 cm ça fait frémir pour une double vrille et demi un sorti et bien c'est une double vrille pour jordan chef ce car à double vrille fort tendu un peu plus en forme qu'au mémorial arthur gander yordani lovchef regardez ici double vrille réception c'est pas mal la rondade et la double pirouette pour chercher le sol chef qui est bulgare mais qui vit aux états unis qui est également coach d'ailleurs aux états unis avec son épouse on délibère on délibère du côté des juges pour la note de yordan yolchef celle de monica bergameli et de 8.9 ils sont un peu plus long qu'au premier tour les juges 1 pour donner les notes 9 350 pour yordan yolchef cela nous fait un total de 18 250 pour une somme globale de 36 750 nous les retrouverons eux aussi en phase finale à les derniers couples de cette première phase oxana chouzobitina l'ouzbeck au sol la mamie du circuit présente au plus haut niveau depuis 1991 double salle corrière tendu il est sorti oui ça on peut lever le drapeau rouge on l'a bien vu heureusement que la juge de touche d'ailleurs on n'est pas dans l'axe la diagonale parce que sinon ça vous est une jolie figure voilà brille suivi le salto avant carter double carpets là ça pile par contre elle a bien compris la leçon oh oui tour pivot elle avait été championne du monde en 91 au sol oxana chouzobitina a malheureusement fait une grosse faute lors de cet exercice ici à zurich la faute de réception de sa première diagonale mais elle reste quand même toujours aussi performante à 28 ans c'est tout ce bec qu'on voit ici le tout carrière d'elle arrive jambe tendue et elle rebondit ces pièges ça va lui coûter cher mais elle devrait être présente quoi qu'il arrive avec ivan ivan koff en phase finale d'ailleurs ivan ivan koff se présente ici aux anneaux et amy est troisième il y a quelques jours à l'arctur memorial gander à quelques kilomètres d'ici à morgue très précisément c'est vrai ils n'ont pas eu un grand voyage à faire mais sont restés en suisse et d'entrée une croix de fer équerre remonter jusqu'à la croix renversée et là en planche faciale remonter à l'équilibre de nouveau croix renversée l'établissement à l'appui tendue renversée les grands tours vers l'avant désormais classique et la préparation pour la sortie vous allez voir un double saltoiré tendu avec brille et sa pile c'était le dernier gymnaste de ce deuxième tour du groupe 2 on en a terminé donc avec le premier le deuxième tour on va connaître donc les huit qualifiés pour la phase finale et vous voyez que pour l'instant ponore et schweizer sont en tête devant ban et dragulescu et chouzovitina ivan koff et nous aurons donc la chance de retrouver dimitri karbanenko en phase finale une courte pause et on revient très vite ici à zurich donc pour cette phase finale en compagnie de ces huit couples à tout de suite phase finale de cette swiss cup 2003 à la salle sports hall de zurich il y avait dix couples en compétition au premier tour ils ne sont plus que huit ils ne resteront que les quatre meilleurs c'est parti avec catalina ponore la roumaine à la poutre ça commence plutôt bien pour catalina ponore avec ici travail d'acrobatie et de saut c'est sa spécialité un catalina ponore la poutre puisqu'elle est médaille d'argent au dernier championnat du monde à anheim cet été petit à la capitale tout en aix il a oui qui compte à non plus parce que cela fait important que laienne une au Bus est-ce que tout en est de l'*** va rempla son Minté on l'a senti double carpe bravo elle est associée à Andras Schweizer qui attend l'autorisation pour débuter ce mouvement au cheval d'Arsson il a un frère Andreas Schweizer qui est également présent au plus haut niveau Roman Schweizer Catalina Ponor qui attend sa note avec impatience une fois qu'elle connaîtra sa note très bien Andreas Schweizer pourra entamer son mouvement 9.25 pour Catalina Ponor et Andreas Schweizer peut débuter son exercice au cheval d'Arsson ça débute par les ciseaux et tout de suite du travail sur l'Arsson le transport d'un bout à l'autre du cheval en avant maintenant en arrière cercle sur l'Arsson attention la flexion de jambe deuxième flexion vous les voyez attention encouragez pas de public pour la sortie allez on pousse on pousse on pousse la fin et il est resté il est resté dessus ouais je mentir bien semble dire Andras Schweizer ça n'a pas été simple voilà ouais mais ça reste bon enfant même si on le sait c'est une compétition qui n'est pas c'est un show mais on sait que les athlètes veulent réussir surtout pour Andras Schweizer qui est common devant son public voilà moi ici c'est un passage regardez les jambes les jambes fichées 2, 4, 6, 10ème, 8 10 ça va vite et la sortie qui touche un petit peu qui force là il y a 2,10ème encore donc selon vous c'est en dessous de la 9 en dessous de 9 8, 7 par là 8, 8 mais peut-être moins on va voir s'il est juge privilégie on est en Suisse le Suisse parce qu'ils ont privilégié le Suisse ils lui mettent 9,10 c'est trop c'est trop parce que là vous voyez 9,10 le ralenti ne trompe pas on les a comptés avec vous et le serre de Schweizer qui l'a été bien noté ça fait un total donc de 18,350 et depuis le début de cette compétition 56,00 pour Catalina Ponor et Andreas Schweizer ça va servir de note de référence tiens pour Oana Ban et Marianne Ragulescu Oana Ban à la poudre ici oh magnifique alors ça effectivement c'est la grosse acrobatie brille court-tendu on l'avait déjà vu très dynamique au sol elle n'a rien perdu de son influx nerveux pour cet exercice sur la poutre et ça ne me semble pas faire vraiment de différence entre le sol et la poutre pourtant le sol c'est 12 mètres par jour la poutre c'est 10 centimètres de large sur 6 mètres de long attention ici légèrement décalé mais elle se rattrape en fait c'est la vitesse souvent qui la rattrape elle ne lui permet de ne pas tomber de pouvoir enchaîner ses exercices allez attention préparation ici pour l'acrobatie arrière on va vrille la plaque et sortie de l'arrière oui très très bel exercice d'Oana Ban avec là aussi beaucoup de rythme beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance pour Oana Ban qui a obtenu la note de 9.5 c'est plutôt pas mal la poutre ça place la barre au pour Marianne Dragulescu oui effectivement la barre est haute la barre fixe pour Marianne Dragulescu qui va tenter le maximum il est obligé peut-être faire même d'ailleurs le def qu'on a vu tout à l'heure fait par Filippe Rizot alors passage en cubital deuxième passage qu'est-ce qu'il nous fait là ça rattrape tard effectivement ça c'était une jolie figure il était à deux doigts de lâcher et regardez plutôt maintenant de lâcher Kovacs brille l'entraîneur reste dessous parce que on croit qu'il en soit et les aptitudes ouais et il fera pas mieux qu'on a banné c'était le vert une directe soleil allez il a sorti oui il a sorti devant attention et un pas devant il a vraiment rattrapé le culitale du bout des doigts et c'était pas suffisant on va probablement revoir tout cela au ralenti regardez ici la position de la main qui va chercher qui lâche voilà il s'en sort bien il rattrape la barre quand même il nous a fait un joli mouvement avec les jambes style mouvement au cheval d'Arson on voit ici le rattraper du Kovacs brille et puis la sortie de Blue Pirouette mais ce sera une note en dessous des 9 pour Marianne Ragulescu 8.6 suite à cette erreur à cela vous ajoutez la note de 9.5 pour Hannaban ce qui nous donne donc un total de 18.10 et un total une somme globale de 55 675 à l'instant Kataïna Ponor et Schweizer sont en tête on va lui dire que c'est pas très grave ne t'inquiète pas regardez regardez plutôt ici le rattraper il a légèrement l'extension il va chercher sa barre trop loin et ça lâche ah c'est parce qu'il va chercher trop loin de sa barre Oksana Chouzovitina les barres asymétriques pour Luzbek et une dislocation suivie de Laché elle s'était imposée ici en 94 sur cet engin la Suisse Hop qui a changé plusieurs fois de formule on est sur une formule par équipe depuis 4 ans on part avant c'était un peu sous la même formule qu'une épreuve de tout du monde tour complet celui de Salter avec Brille Oksana Chouzovitina il y a eu la formule couple de 84 à 93 il y a eu la formule couple du monde de 94 à 99 et depuis l'an 2000 on est revenu à la formule par équipe jeune maman Oksana Chouzovitina on le rappelle qui avait stoppé sa carrière et qui ensuite est revenu au plus haut niveau après avoir donné naissance à un franc joli bébé Ivan Ivankov passe-m'en filet maman d'un petit garçon depuis le 18 novembre 99 sous Chouzovitina Salterie rattrapé Kovacs ouverture il met toujours de l'amplitude maximum Ivan Ivankov c'est ça qui est beau chez lui il limite jamais ses mouvements des fois ça passe et là ça passe pas même erreur même erreur que Marianne Dragulescu c'est la recherche d'amplitude de la recherche de la note maximum ça fait prendre des risques un dos tour complet avant la sortie avant la sortie et la sortie sortie pilée mais malheureusement comme Marianne Dragulescu il y a eu cette erreur qui va lui coûter cher et qui va coûter cher au couple Oksana Chouzovitina et Ivan Ivankov voilà on voit ici le passage rader la main droite va chercher la barre et ça la glisse c'est la même exactement il se rattrape merveilleusement bien aussi bien lui que Dragulescu tout à l'heure ils sont de véritables chats sur cette barre fixe cette caméra qui est merveilleusement placée la réception est parfaite la note pour Oksana Chouzovitina et pour Ivan Ivankov 8.7 pour Chouzovitina 8.85 pour Ivankov total 54 675 ils sont pour l'instant 3ème sur 3 Monica Pergameli l'italienne au saut de cheval la cette fameuse table de saut ça fait quoi deux ans qu'on a changé trois ans trois bonnes années et c'est un Yurchenko double vrille un petit peu juste renversement salto arrière tendu avec deux pirouettes manque d'impulsion bras un petit peu là regardez ça ne pousse pas assez ça repart trop vite en double vrille on ne finit pas l'impulsion bras et voilà on arrive juste au sol à la peine elle pose les mains qu'elle commence déjà à tourner avec la tête en extension ce qui ne facilite pas la rotation longitudinale un troisième au classement mondial Monica Pergameli place à Jordan Yotchev il est né le 24 février 1973 il a débuté la gymnastique à l'âge de 7 ans au Spartak de Plovdiv depuis donc 1996 il réside aux Etats-Unis Jordan Yotchev il est au sol et ça sort alors ça s'est vu dès le départ dès le départ trop de vitesse ici Diabolique on appelle ça Thomas c'est Kurt Thomas l'Américain qui a inventé ça lui aussi en 1978 par des champions du monde de Dallas Cercle Thomas elle est plus tendue renversée de nouveau passage ici un exercice qu'on appelle le Gogoladze un astre géorgien qui lui aussi avait inventé cet exercice équerre renversée allez on souffle position de maintien qu'on appelle le Y il souffle il prend son temps il se rende double tendue et Jordan Yotchev qui a fait cette grosse faute en début de mouvement applaudi par Monica Bergameli et par tout le public présent ici à la sports à l'oeuf de Zurich alors on va voir ici son entrée grille et demi grille et salte-rouler c'est déjà dehors voilà on le voit bien c'est sûr qu'il n'a pas fait son bon d'aller dehors tour cercle les jambes vont dans un sens et le bus dans l'autre monter à l'équilibre et on engage le cercle regardez et on remonte à l'équilibre après ce cercle là regardez hop en souplesse et en force point de pied tendu les jambes ne doivent pas toucher le sol ça n'a pas touché une fois donc toute l'amplitude et c'est enchaîné tout de suite par un travail regardez ici le cercle jambes serrées il y a une sacrée marge de sécurité il n'a pas été noté Jordan Yotchev 9.150 pour Bergameli et non il n'a pas été noté parce que ça fait un total de 45.9 pour Yotchev et Bergameli 9.4 voilà et on a pris donc un total de 55 55 et des poussières allez c'est Hobbes la britannique à la poutre donc on Merci. Très attentif ces jeunes filles sur ce que va réaliser Philippe Rizzo. L'Australien donc de Canberra. Ses parents qui se sont installés pour la petite histoire en Australie en 1970, c'est-à-dire 11 ans avant la naissance de Philippe Rizzo, qui est né par un beau jour de février 1981. Ça commence bien pour Philippe Rizzo avec un travail en facial russe suivi d'un aller-retour sur le cheval. Bien négocier, attention les fautes de jambes. On a vu les jambes fléchies. Ici aussi un petit peu. Allez, attention les ciseaux. Là aussi les jambes doivent rester tendues. Manque d'amplitude sur ce demi-tour. Flexion de jambes de nouveau dans le Thomas. C'est la sortie. Oh là là là, ça fait mal. Attention là, Philippe Rizzo. Alors c'était une montée à la putain de vie renversée avec Pirouette qui s'est mal terminée. Et c'est vrai qu'il aurait pu se faire mal parce que sa jambe a accroché l'engin. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les gymnastes réaliser parfaitement les exercices. Mais vous voyez la gymnastique dès que ça loupe un petit peu, regardez le corps comme il essaie d'éviter le cheval. Mais c'est la jambe qui touche, c'est le mollet qui touche. C'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des exercices sans faute ou sans faute entre guillemets. Mais lorsqu'on voit des erreurs comme celle-ci, on s'inquiète. Il faut aller dans les salles d'entraînement pour voir tout ce travail justement. Parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent à l'entraînement. Regardez si le corps n'est pas complètement à l'équilibre. Il fléchit le bras, il évite tant bien que peut se faire le cheval. Ça va. Coach australien de Philippe Rizzo, associé donc l'Australien à Vanessa Hobbs. La note pour Vanessa Hobbs, 7.8 pour Philippe Rizzo, 8.5 total depuis le début de 53.025. Est-ce que ça va suffire pour aller en finale ? This is the question, on vous rappelle que ce sont les quatre meilleurs. Ce sera difficile. Eh bien non, ils n'y seront pas en finale. Irina Yarotska, l'Ukrainienne. Et vrilles groupées. Peu de mal là sur la réception. Vrilles et demie. Et double vrilles et demie. Elle est sortie encore. Et deux pieds dehors. C'est un dos pieds dehors. Et deux pieds dehors. Qu'est-ce que c'est le plus haut? L'Ukrainienne. Elle est sortie encore. C'est une haute. Et deux pieds dehors. C'est une haute. Le plus haut d'autre pied avec une hamble. D'un vincent. C'est une haute. Et deux pieds dehors. C'est une haute. Allez, j'ai qu'en allé. Triple vrille, c'est un peu juste ça dans les acrobaties, et puis elle est sortie quand même du praticable, la note sera très basse pour Irina Jarodzka, on voit ici justement la sortie, regardez la double vrille, subi le salto avant vrille, et là la réception sur le côté, on voit y est demi, flic flac, et un tour, deux tours et demi, et là ça sort, très net, c'est net, elle est fatiguée, elle a beaucoup donné, allez Valéry Goncharov, à la barre fixe, qui manque de réussite là, sur ce tournoi, allez, barre fixe, il doit tout rattraper, et Kovacs bruit pour débuter, ça, ça passe, dos, jambes serrées, un peu en dessous, deuxième, là ça tient, Kovacs groupé, attention, petite flexion de but, j'étais là pour relancer, tour complet, c'est un petit peu statique, attention à la sortie, je t'avais l'air, jambes serrées, allez, on relance, allez, triple, un, deux, trois, ouais ! La réception qui laisse à désirer, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si on va le voir tout à l'heure à l'anti, mais il y a au moins trois pas à la réception, chaque pas c'est dixième de point, c'est pas sa journée, Valéry Goncharov, alors regarde ici, le Kovacs vrille, rattrapé, le Kovacs groupé, ouverture, et là, regardez la flexion de buste et de bras, on n'a pas vu la sortie, c'est dommage, on aurait pu compter effectivement le nombre de pas sur la réception de Goncharov, qui attend avec impatience, et bien ses notes, voilà la sortie, allez, trois tours, un, deux, trois, et un, un, deux, deux, et trois, et trois, petit pas, le dernier, il était minime, mais ça compte, et juge de voix. Allez, 7,75 pour Jaroszka, 9,1 pour Goncharov, ça fait 16,850 pour un total de 53,400. Est-ce qu'ils seront présents en phase finale ? Ce sera difficile. Ce sera difficile car on rappelle que ce sont les quatre meilleures équipes. La Suissesse, c'est ringuer la Kézlin à la poutre. Attention, le tour, ça tombe. Allez, la Gimlaze doit remonter immédiatement sur la poutre. Ça, toi, l'embrouper, tour complet. Tout accueillir arrière sur une poutre carré, pas évident. Ça, c'est pas banal, demi-tour, salteur l'engrouté. Bon niveau pour la Suissesse, là. Attention, le tour, tout à l'heure, ça a été fatal. Ça passe. Concentration pour la sortie. Mandade et double arrière groupée. Dommage, dommage. Petite chute, un début de mouvement. Mais bon, très applaudi quand même par le nombre public. Présente ici, à la salle Sports Hall de Zurich, Dimitri Karbanenko, qui va tout faire pour essayer de qualifier bien son équipe pour la finale. Mais ce sera très difficile. C'est parti pour le français. C'est pas un grand, grand spécialiste, le garçon, mais il a changé sa combinaison, justement, beaucoup plus approprié à sa technique et sa morphologie. Regardez plutôt ici, ce passage balade shivado. Allez, Dimitri, ça passe, reste dessus. Voilà, les cercles, les ciseaux, le demi-tour et la sortie. Allez, 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 on y va ! Oh, yes ! Oh, là, il y est allé à la force, non pas du poignet, mais alors à des épaules, Dimitri Karbanenko. Ah, il s'est battu jusqu'au bout. Regardez plutôt la sortie. Équilibre. On entame la rotation par les épaules et là, c'est difficile. C'est parti. Un, deux, trois poses de main, quatre poses de main et ça repart dans l'autre sens alors qu'il a le corps pratiquement à l'opposé. Belle épreuve de force pour Dimitri Karbanenko. Et on peut arrêter que Ariella Kesslin ait fait ses petites fautes à la poutre parce qu'il ne manquait pas grand-chose pour qu'il soit qualifié pour à la finale. Dimitri Karbanenko et la Suissesse. Regardez tout de suite les notes. Belle association, Kariella Kesslin et Dimitri Karbanenko. Alors, 8,425 pour Ariella Kesslin. On attend la note de Dimitri Karbanenko parce qu'elle ne va pas rester à zéro. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant, le total est de 44,475. On va rajouter au moins 9 et des poussières pour Dimitri Karbanenko. 9,10, 9,2. Maximum. Ils nous font languir, les juges. 9,350. Et vous rendez compte, ils ne passent pas loin de la finale parce que ça fait du 53,825. C'est insuffisant pour aller en finale. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour Dimitri Karbanenko et Ariella Kesslin. Dernier couple à passer dans cette phase finale. Mélanie Marti, la Suissesse à la poutre. Et Niki Bauschenstein, son compatriote au cheval d'Arson, met pour l'instant place à Mélanie Marti. Petite puce de 17 ans. Attention à la salte avant groupée. Allez, on remonte. Allez, on remonte. Allez, la sortie. Elle nous a fait peur. Elle a dérapé sur sa dernière prise d'appui. En fait, elle ne redresse pas du tout ses épaules. Et au lieu de partir vers l'arrière, elle revient vers l'avant. Croyez-moi, je pense que son but doit être à quelques 20 centimètres de la poutre, pas plus. Elle a failli déraper. Elle aurait pu se passer. C'est très, très mal. C'est dangereux. Allez, Niki Bauschenstein. Avant le verdict de cette phase finale et avant de savoir quels sont les quatre couples qualifiés pour cette grande finale de cette Swiss Cup 2003. Six aux demi-tours. Cercle sur l'arçon, balade d'un bout à l'autre du cheval. Vous entendez les bruits, ça frotte. C'est le bassin qui frotte sur la poignée. Ça, malheureusement, on le voit. Et ça passe là aussi, un pirouette. Oh, que les fins de mouvement sont difficiles. Il faut y aller avec les abdos. Voilà, c'était le dernier gymnase de cette phase finale. Il s'agissait de Niki Bauschenstein. Un jeune Suisse plein d'avenir. Et il était associé à Mélanie Marti. Joli couple que ces deux-là. Et on le rêvera probablement très longtemps. D'ailleurs, c'est trois Suisses. À la sortie, ici, à l'équilibre. Comme des vitrices un peu. En force. Pirouette. Alors, quelles vont être les notes attribuées à Mélanie Marti. Niki Bauschenstein. Mélanie Marti qui était tombée de la poutre. Sa sortie laissait à désirer puisqu'elle a failli chuter une deuxième fois. La note sera probablement très basse pour la Suisse. 7,45 pour Mélanie Marti. 9,15 pour Niki Bauschenstein. Total de 52,551. Et on connaît donc les quatre qualifiés pour la finale. Ils ne sont pas passés loin. Dmitri Karbanenko et Kesslin. Ils sont à la plus mauvaise place, la cinquième. La finale, eh bien, opposera donc Ponor Schweizer à Bandra Gulescu, à Bergamili Yotchev et à Shuzovitina Ivankov. Oui, et on peut regretter donc la note basse d'Ariela Kesslin, la Suissesse à la poutre. S'il avait eu un peu plus de réussite, on aurait pu la retrouver en finale. Au côté de Dimitri Karbanenko, une finale qui débute. Tambour battant avec Oxena Shuzovitina au saut de cheval. Soukara, vrille et demi, parfaitement réalisé. Belle réception, mieux que d'ailleurs lors des qualifications. Regardez ici, vrille et demi, la réception de tout petit sursaut. De rien du tout. Allez, Ivan Ivankov désormais. A la barre fixe. Et là, on ne totalise plus les notes depuis le début. On ne prend que ces deux dernières notes. Donc ça repart à zéro. Ça repart à zéro, ouais. Ivan Ivankov à la barre fixe. Médaillé dehors par équipe au championnat du monde en 2001. Et une vrille, parfaitement réussie là. Kovacs vrille. Kovacs groupé. Ça passe aussi. Allez, attention là, le passage en cubital qui a été fatal. Regardez lors des qualifications. Premier, il passe. Deuxième, maintenant, attention. Oui, ça passe aussi. Et donc, en dessous, suivi de, sous de la lune, la sortie. Allez, il faut que ça pile. Double vrille, regardez. Oui, ah non. Oh là, au dernier moment. Mais c'était un beau mouvement. Témois cette ovation du public ici à Zurich pour Ivan Ivankov. Ce sont quand même deux sacrés stars, Shkuzabitina et Ivankov. D'à côté, nous avons l'actuel numéro 5 mondial chez les jeunes filles et de l'autre, le numéro 3 mondial. Ah, c'est une formule qui plaît, le mixed pair. Il n'y a pas à tortiller. C'est la réunion de la gymnastique féminine et masculine. Et il devrait placer la barre assez haute, Oxana Shkuzabitina et Ivan Ivankov. Et on attend avec impatience les notes. Elles apparaissent les notes. 9,325 pour Oxana Shkuzabitina. 9,6 pour Ivan Ivankov. Cela nous donne une note de référence de 18,925. En fait, sur la finale, les athlètes choisissent leur agrès fort, bien sûr. C'est pour ça que parfois, on revoit les mêmes agrès que lors des qualifications. Et Monica Bergaméli a choisi le saut de cheval. Ça se chamaille, hein, derrière. Attention. Ouais, double brille, ça sort, elle est sortie, mais ça sort des lignes, là aussi. Ah, déçu, déçu Monica Bergaméli. On rappelle, il faut rester dans la ligne, enfin, dans le couloir. Oui. Alors, on regarde ici l'envol, la double brille avec les épaules qui partent devant. Donc, ça reste sur place. Et la réception sur le côté gauche. Et ça, ça coûte cher. Ah, il est mieux de le voir sous cet angle. Réception et ça sort de la ligne noire. Il y a deux pieds qui sortent, hein. Bon, ça va être à Jordan Yotchev de rattraper tout cela. Aux anneaux, Jordan Yotchev. C'est sa spécialité. On rappelle qu'il est champion du monde en titre à 7 ans. A gré. Il avait obtenu à Anaheim, au championnat du monde, la note de 9,787, à égalité d'ailleurs avec le grec Thampakos. Alors, le grec, chez lui, aux Jeux Olympiques, à Athènes, l'été prochain, va faire mal. Il va faire mal. Croix, remontée à la croix, renversée. Regardez l'horizontalité des bras par rapport aux anneaux. Le corps parfaitement placé à l'horizontale là aussi. Magnifique renversement à la croix. Et ça remonte de nouveau. On va-t-il piler sa sortie, ça c'est important, c'est maintenant. La réception est importante ici. Oh, superbe ! Eh oui, pas de faute. Oh, il a bien rattrapé l'exercice de Monica Bergameli et son erreur de réception à l'italienne. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est le point d'interrogation. Mais il pouvait guère faire mieux, Jordan Yotchev. Alors qu'on voit ici, il y a de la pirouette court-tendue. Sans bouger. Merci. De rien, monsieur Yotchev, vous nous avez fait bien plaisir avec ce magnifique mouvement. On attend avec impatience maintenant la note de ces deux champions. Championne italienne, champion bulgaire. 975 pour Monica Bergameli. 9,725 pour cet artiste. Regardez-moi ce qu'il réussit à faire sur ses anneaux. Ça ne bouge pas d'un poil. 18,9. Ils sont juste derrière pour l'instant Oksana Shuzovitina et Vany Vankov. Wanaban, la Roumaine, elle aussi a choisi le saut de cheval. Et vous voyez pour l'instant, bien, qu'ils sont deuxième sur deux couples. Attention. Oh là là là, quelle réception qu'il est. Elle a vrilli dans le premier envol et vrilli groupé dans le deuxième envol. Une belle réception, effectivement. Elle a de l'influx à revendre, cette petite Oanaban. Sur tous les exercices du jour, elle a été, mais très, très dynamique. Ce n'est pas par hasard que les deux Roumains, l'équipe Roumaine a choisi leur agré de prédilection le saut de cheval, puisque Marianne Dragulescu, à mon avis, devrait faire la même chose. Et c'est Octavio qui lui met... Une double salto avant groupé et demi-tour. C'est le seul gymnaste au monde à exécuter cette figure. C'est parti. Et on ne s'en lasse pas. Oh oui, à nouveau ce petit pas derrière, mais c'est une note qui devrait monter à 9 800, ça. Pas loin. Allez, les paris sont ouverts. Moi, je vous fais confiance. On va voir... 9 800. Au ralenti, c'est... C'est plus facile, bien sûr. Alors, l'une, les jambes sont fléchies, un dixième. Double avance, c'est bien. Et ici, la réception, un dixième, ça fait deux dixièmes. Je suis à 9 8, Olivier, à peu près. Pas grand-chose à enlever. Les genoux sont serrés dans la rotation. Il y a ce petit pas à la réception. Il y a ce petit pas à la réception. 9, 25 pour Hannaban. 9, 75 pour Marianne Ragoulescu. Cela n'empêche que les deux Romains prennent la tête du concours avec une note toute ronde de 19. Eh bien, quoi qu'il arrive, ils seront sur le podium, ces deux-là. Soit sur la première, soit sur la deuxième marche, car il reste maintenant Catalina Ponor, leur compatriote au saut de cheval, et Andreas Schweizer, le Suisse aux anneaux. ... Vrille et demi, deux petits pas vers l'avant, pour regretter toujours cette petite flexion de jambes, juste avant de toucher le sol. On va le voir au ralenti, donc renversement vers l'arrière, salto arrière tendu avec vrille et demi, et à la fin du saut, légère flexion de jambes, vous allez voir. On a de renversement, la vrille et demi, regardez les jambes ici, qui se fléchissent juste avant la réception. Et là, ce qui entraîne un surplus de rotation, qu'elle a du mal ensuite à maîtriser, arrivée au sol. Dernier exercice de cette Swiss Cup 2003 à la salle Sports Hall de Zurich. Honneur, et bien au Suisse, Andrea Schweizer de conclure ce meeting. Aux anneaux. Un petit peu haute là, la croix équerre, attention. Il faut qu'elle soit parfaitement à l'horizontale, sinon ça ne compte pas. Voilà, là, la croix est parfaite, même légèrement en dessous. Il l'a senti. Attention, attention. Maintenant, il l'a senti. Petit pas, avec un cri. Oui, pour accompagner tout cela. Et voilà, c'est sur ce dernier mouvement d'Andrea Schweizer que l'on va se quitter. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. On va quand même regarder la note de Catalina Ponner et d'Andrea Schweizer. Malheureusement, ce sera insuffisant pour détrôner Juan Aban et Marianne Dragulescu, grands vainqueurs de cette Swiss Cup 2003. Les Roumains qui sont vraiment, Laurent, en très très grande forme en cette fin de l'année. C'est vrai, on avait vu déjà la mémorie à l'Arthur Gander. Ici, il confirme la Swiss Cup. Et on espère bien sûr la même chose pour Stuttgart, le prochain tournoi de Coupe du Monde. Un prochain tournoi que nous aurons la chance et l'honneur de vivre ensemble sur notre antenne, sur l'antenne de Sport+. 18-750 pour Catalina Ponner et pour Andrea Schweizer. Il termine quatrième de cette finale. Une finale remportée donc par Juan Aban et Marianne Dragulescu avec un total de 19. Deuxième place pour Chussovitina et Ivankov, 18-925. L'italienne Bergabelli et le bulgare Giotchev montent sur la troisième marche du podium avec un total de 18.9. Merci Laurent. Avec plaisir Olivier. Et à très bientôt donc pour l'épreuve de Coupe du Monde. Nous serons à Stuttgart. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501